Calme et sérénité, c'est le climat qui règne sur la commune de Douméntang, département du Oignon, région de l'Est, ce 9 février 2020, jour des élections législatives et municipales. Ici, plus de 3000 électeurs ont effectué leurs devoirs citoyens dans les 35 bureaux de vote apprêtés à cet effet. C'est le cas du ministre Michel-Ange Angouine qui a voté dans son village au bureau de Ngom Douma 1A. Je suis très heureux d'accomplir ce devoir citoyen ici en Ngom Douma, dans mon village, avec mes parents, mes frères, mes sœurs, qui ont d'ailleurs fait la même chose que moi et qui ont continué à le faire pendant la durée du scrutin. J'avoue que je n'ai pas beaucoup d'appréhension, du même temps à un pacte de confiance avec le président national du RDPC. Il n'y a pas de raison que je doute, n'est-ce pas, du résultat que nous attendons ici. Pendant toute la journée, aucune fausse note majeure n'a été signalée. Les présidents des bureaux de vote et scrutateurs étaient tous présents. Les bulletins de vote des trois parties en liste pour les législatives et des deux parties pour les municipales étaient bien exposés. Je crois que tout se passe dans la transparence. La preuve, on a croisé une équipe d'Ele Camus qui est venue contrôler comment ça se passe sur le terrain. Il n'y a pas eu d'observation particulière. Et puis quand je vois l'équipe chargée de l'organisation du scrutin, ils sont assez sereins. Je suis tout à fait confiant que nous allons remporter cette victoire ce soir. Il convient tout de même de signaler l'absence remarquable des représentants des partis politiques de l'opposition dans les bureaux de vote ainsi que des observateurs. Dans l'ensemble tout est bien qui finit bien, l'on attend actuellement les résultats. Merci. Merci.